L'histoire, c'est l'emprise d'une organisation criminelle sur un château bordelais. Avec pour but la mise en place d'un vaste trafic de vins de Bordeaux destinés à l'exportation. Au fur et à mesure que l'enquête policière va progresser, cette organisation criminelle, pour se protéger dans un premier temps et puis ensuite, pour organiser sa fuite, va joncher son parcours de cadavre en cadavre, à mesure que l'étau se resserra. Alors, c'est une histoire qui est à la limite de la réalité de la fiction. Elle repose sur des faits réels. Alors, les faits réels, qu'est-ce que c'est ? L'événement déclencheur, ça a été la saisine du parquet financier de Paris, avec la saisie de dix vignobles bordelais qui appartiennent à un groupe chinois. Ça a été aussi plusieurs affaires de trafic de vins de Bordeaux. La dernière affaire en date, c'était les vins de la Lune. Je m'étais documenté aussi sur un accident d'hélicoptère qui concernait le château de la rivière. Donc, une histoire qui oscille entre la réalité et la fiction et puis, en même temps, l'univers d'une brigade criminelle. Parce qu'évidemment, comme ancien flic, je n'ai pas eu de mal à peindre les personnages, à leur donner un peu de relief. Et donc, là, dans ce livre, on pénètre vraiment à l'intérieur d'une brigade criminelle. On voit comment elle est organisée, comment elle peut mener ses investigations et tous les problèmes que ça peut poser, en interne et aussi vis-à-vis des contraintes extérieures. Moi, c'est un commandant, c'est un breton, un breton de l'eau qui rèque, qui a toujours un éternel blouson, des docksides, qu'il porte sans lunettes. Et c'est un, comme par hasard, c'est un ancien marin. Parce que moi, je suis navigué, on t'en ferait dans la police. Et c'est un type qui a le métier chevillé au cœur et qui s'accroche sur chacune de ses enquêtes. C'est pour ça qu'il est choisi par la juge d'instruction pour mener des investigations qui vont être extrêmement difficiles. L'éditeur pense à une série. J'ai écrit un autre roman policier qui devrait être publié peut-être dans quelques mois, qui concerne aussi une enquête de ce commandant, le commandant Kérodrin, et qui avait trait à l'assassinat de prostituées par un individu qui leur écrasait le visage. Et c'est à partir d'une affaire réelle, une affaire qui a été jugée en corps d'assises à Bordeaux. Ça peut être un moyen élégant de parler d'événements actuels qui ne sont pas forcément traités à fond par la presse. Puisque vous savez que dans la presse, un événement chasse l'autre. Et c'est un peu à l'auteur de mettre en relief ces événements, de les mettre en parallèle les uns aux autres, et de réfléchir à savoir s'il y a des liens de causalité entre eux. Sous-titrage ST' 501